Hello tout le monde, c'est Yacine, pour un nouveau format, un nouveau format qui s'appelle Movie Glitch. Alors pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'on va parler de films qui nous ont plu à travers un glitch. Aujourd'hui, premier épisode, et on va parler du film Bienvenue à Gattaca. Sorti en 1997, c'est le premier long-métrage d'Andrew Nicole. Pour un premier film, c'est remarquable. Avant de vous parler du film, il faut que je précise ce qu'est une dystopie. Une dystopie, c'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire, organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Elle peut également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. En exemple récent qui peut parler à tout le monde, le dernier Mad Max Fury Road de George Miller est considéré comme une dystopie. Également, Starship Trooper de Paul Verhoeven peut aussi être considéré comme une dystopie. Alors pour placer le contexte de Bienvenue à Gattaca, imaginez un monde futuriste où l'on peut choisir le génotype des enfants. C'est-à-dire que dans cette société high-tech, les gamètes slash cellules reproductrices des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in vitro des enfants. Ces enfants auront le moins de défauts possibles et se rapprocheront donc au plus proche d'un idéal de perdition. La population, quant à elle, est séparée en deux types de personnes. Les valides, au patrimoine génétique presque parfait, et les invalidés, nés naturellement. Les invalidés, eux, sont relégués à des tâches subalternes slash inférieures, car beaucoup plus sujets aux risques de santé et comportementaux. Notre héros, Vincent Freeman, joué par Ethan Hawke, a un rêve, aller dans l'espace, et ce depuis son plus jeune âge. Malheureusement pour lui, c'est un enfant né naturellement, dit invalidé. Bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs ont recours à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Oui, oui, ça s'appelle de la discrimination. Pour revenir à Vincent, il rêve de devenir astronaute et de rentrer à Gattaca. Gattaca est l'unique chance de partir dans l'espace, uniquement, bien sûr, réservée aux gens avec un patrimoine génétique irréprochable. L'objectif de Vincent est d'aller dans l'espace. Il n'a qu'un seul moyen, Gattaca. Comment va-t-il tenter de parvenir à son rêve en devenant un pirate génétique ? Il va s'allier à Jérôme Eugène Moreau, joué par Jude Law. Alors, information utile, Eugène signifie étymologiquement être bien né, ce qui est assez drôle vu la thématique du film. Jérôme a un patrimoine génétique parfait, mais étant rongé par des échecs, il a voulu mettre fin à ses jours. Sa tentative n'a pas fonctionné et il a perdu l'usage de ses deux jambes. Il loue à présent son identité et ses échantillons biologiques à Vincent pour ses entretiens. Rapidement, notre invalidé Vincent gravit les marges de l'excellence à Gattaca et se retrouve dans la shortlist des astronautes partant pour Titan. A une semaine du départ, un meurtre est commis sur son lieu de travail à Gattaca et un cil de Vincent est trouvé sur le lieu du crime. Sa douille identité et son plan vont être mis en difficulté. Information utile, le bâtiment où il travaille est le centre municipal du comté de Marin, ouvrage réalisé par l'architecte américain Frank Lord Wright en 1957, à Saint-Raphaël en Californie. En 1991, l'architecte Frank Lord Wright a été reconnu par l'Institut des architectes américains comme le plus grand architecte américain de l'histoire. En oeuvre notable, il a notamment fait la Maison Cascade. Concernant le film, le futur n'est signifié que par quelques éléments qui ne nous permettent pas de fixer une année. Par exemple, les vieilles voitures type Citroën DS donnent l'impression de flotter avec un son du moteur qui a été légèrement changé. Cela peut se passer n'importe quand et ça c'est bien joué de la part du réalisateur. Information utile, Gattaca n'est formé qu'avec les lettres permettant de retranscrire les molécules d'ADN la guanine, cytosine, adénine et thymine. Ce film est un manifeste contre l'eugénisme. L'eugénisme peut être défini comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à intervenir sur le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Le but étant de faire tendre l'humain vers un idéal, du moins tel que conçu à l'époque en cours. Sous couvert d'un aspect scientifique, cette méthode revient en effet à préserver le maintien et l'ordre social en exigeant une stricte limitation des unions entre les individus d'origine sociale différente. On retrouve cette idée lorsque Irène, jouée par Uma Trumann, n'ose pas dévoiler ses sentiments à Vincent car elle a un patrimoine génétique inférieur à lui. Ainsi, dans cette société fictive, les individus ayant la même qualité d'ADN se reproduisent qu'entre eux. Ça m'amène à vous parler d'une autre notion qui va éclairer ce dont on vient de parler, l'endogamie. L'endogamie, c'est la volonté de deux personnes de s'unir afin de renforcer ou maintenir leur statut social slash richesse. Dans le cas présent, les individus se reproduisent suivant la qualité de leur ADN. Ainsi, il y a très peu de chances de passer d'un groupe social à l'autre. Et à ce moment, à mon sens, là on touche le point central du film, le déterminisme social et son refus. On va expliciter ça tout de suite avec un exemple. L'enseignante américaine, Jen Elliott, est connue pour l'expérience sociale « yeux bleus, yeux marrons » qu'elle a initialement menée sur sa classe. Elle a expérimenté l'introduction de stéréotypes dans sa propre classe. Dans un premier temps, elle a dit à toute sa classe qu'une récente étude avait prouvé que les personnes avec les yeux marrons étaient moins intelligentes que celles avec les yeux bleus. Pour appuyer ses propos, l'institutrice a recours à l'exemple type pour justifier justement ce stéréotype. Ensuite, l'institutrice va observer le comportement des enfants en récréation, puis elle va soumettre une dictée aux enfants. En fait, les enfants aux yeux marrons, victimes donc de stigmates, vont être davantage repliés sur eux-mêmes. A l'inverse, les enfants avec les yeux bleus vont être plus exacerbés et vont adopter des comportements agressifs vis-à-vis de l'autre groupe. Pour ce qui est des résultats scolaires, les enfants aux yeux bleus vont avoir des résultats significativement supérieurs aux enfants qui ont des yeux marrons. Là où ça devient vertigineux, c'est que deux jours plus tard, l'institutrice dira aux enfants qu'il y a eu une erreur et que désormais, il est certain que ce sont les enfants aux yeux marrons qui sont supérieurs aux yeux bleus. Et donc là, on inverse le processus. Les résultats vont s'inverser. Les élèves qui ont les yeux marrons, eh bien, leur moyenne augmente, alors que ceux qui ont les yeux bleus, leur moyenne baisse et on inverse justement les comportements dont on a parlé précédemment. Dans cette expérience, on voit donc l'importance des effets d'attente et du déterminisme socio-culturel. Les enfants vont rentrer dans le rôle que leur a donné la maîtresse. Tout comme dans le film, où les personnages rentrent dans les cases. Sauf Vincent, qui tente de prouver que chacun peut faire de grandes choses, peu importe ce qui est écrit à sa naissance. Et c'est peut-être ça qui me plaît d'ailleurs dans ce personnage. C'est un film qui m'a plutôt plu. Mais malheureusement, il y a quand même quelques faiblesses. Notamment concernant la mise en scène. Les scènes sont complètement submergées de jaune, de vert, de bleu. Je l'ai revu récemment. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et de ce côté-là, le film, on sent qu'il a un petit peu vieilli. Mise en scène encore, on varie très peu de décors. On jongle en général avec le bâtiment de Gataka et le logement de Vincent. Alors, l'effet recherché, c'est d'être étouffant par cette société qui contrôle tout. Mais ça peut être un peu anxiogène et certains spectateurs ne vont pas apprécier. Autre chose, Irène, jouée par Uma Thurman, est une coquille vide et c'est hyper dommage. Ça aurait été pertinent d'amener de l'épaisseur à ce personnage et de le confronter davantage à Vincent. Bon, et puis le côté scientifique et aseptisé peut en rebuter plus d'un. Mais voilà, ça c'est un détail. Dans le même style, je vous invite à lire Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. C'est un roman d'anticipation dystopique qui se rapproche énormément des thématiques qui traversent Bienvenue à Gataka. Et voilà pour ce premier format de movie glitch, je me suis éclaté à vous le faire. Si vous voulez que je parle de films qui vous ont marqué, suggérez-les-moi en commentaire avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de partager, liker la vidéo et abonnez-vous. C'est ce qui fera grandir la chaîne. Je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada